Salut c'est Pierre pour mon coach de sax. Aujourd'hui on va voir les sept saxophones qui composent la famille des saxophones. C'est parti ! Alors pour commencer on a forcément le saxophone iconique, le saxophone le plus connu, le saxophone classique, le saxophone de base que quasiment tout le monde connaît, tout le monde pourrait dire que c'est un saxophone, c'est le saxophone alto. Donc c'est souvent le saxophone sur lequel on commence quand on est débutant parce que c'est un saxophone qui est pas trop petit, pas trop gros, c'est un peu l'intermédiaire entre tous les saxophones qui existent, les sept saxophones qui existent et c'est pour ça que c'est aussi souvent l'outil pour les débutants, en tout cas l'outil sur lequel on commence, le saxophone sur lequel on commence quand on débute le saxophone. Ensuite on a le saxophone ténor donc il est un peu plus grave et il est également un peu plus gros. Donc celui-ci il est en si bémol majeur, c'est à dire que si on joue un si bémol sur ce saxophone ténor on va entendre un do au piano, donc en jouant un do au piano on retrouvera le si bémol majeur du sax ténor. C'est également un saxophone idéal pour commencer quand on est débutant. Le mieux je dirais que c'est un chouïa moins bien que le saxophone alto parce qu'il est quand même un peu plus gros. Pour la prise en main, quand on n'a jamais eu de saxophone entre les mains de sa vie, c'est peut-être un petit peu plus compliqué mais dans tous les cas, un sax alto ou un sax ténor est très bien pour commencer et je dirais que le sax ténor c'est vraiment le emblématique dans le monde du jazz. Souvent quand on voit un jazzman, un saxophoniste, il a un ténor. C'est vraiment un sax qu'on associe au monde du jazz. Ensuite on a le saxophone soprano qui est en si bémol majeur comme le ténor donc il est plus aigu que le ténor plus aigu que l'alto et c'est un saxophone tout droit. Du coup quand on n'est pas dans la musique ou quand on ne connaît pas forcément grand chose en saxophone, on a du mal à se dire que c'est un saxophone. Sinon pour nous un saxophone c'est avec la forme du ténor ou de l'alto mais c'est bien un saxophone et souvent ces saxophones sont utilisés dans le monde du jazz mais aussi dans des orchestres symphoniques, harmoniques où souvent ils ont le lead, ils ont la mélodie lead. Ensuite on a le saxophone baryton lui également est en mi bémol majeur comme l'alto donc il est plus grave que le soprano, alto, ténor. On va dire que c'est la référence dans les saxophones graves donc il est beaucoup plus utilisé pareil dans le jazz ou d'autres milieux dans les orchestres également mais c'est la référence en terme de saxophone grave. Et ensuite on a deux autres saxophones encore plus grave que celui-ci on a le saxophone basse et le saxophone contrebasse donc c'est de là en dessous du baryton ils sont très peu utilisés surtout pour le contrebasse il y en a peut-être quelques-uns dans le monde mais très peu de gens qui les utilisent et souvent si on veut en commander un il faut plusieurs mois parce qu'il faut carrément qu'on le fasse sur mesure pour la bonne raison qu'il y a très peu de gens qui les achètent. Pareil pour le dernier saxophone le septième le sopranino donc lui il est plus aigu que le soprano et lui pareil quelques-uns dans le monde mais il n'a pas énormément de gens qui l'utilisent souvent c'est au niveau de la justesse c'est très dur d'avoir un son juste avec ce saxophone et c'est également assez difficile de souffler dedans, un saxophone plus petit il faut avoir un bon son et vraiment chercher la justesse donc il faut quand même avoir un bon niveau en saxophone pour se lancer sur le sopranino donc dans la famille des saxophones les quatre principaux sax les plus utilisés on a le soprano alto ténor et baryton et ensuite pour les trois autres beaucoup moins utilisés on a le basse contrebasse et le plus saxophone le plus aigu le sopranino donc ces trois là beaucoup moins utilisés j'espère que cette vidéo t'a plu laisse moi un commentaire pour me dire si t'as la moindre question j'y réponds avec plaisir ciao merci 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 merci